Bon ben on va démarrer. Proche. D'abord merci d'être venu pour cette première conférence, finalement du troisième cycle de conférence du CNAM en région centre. Mes meilleurs voeux, parce que c'est pour le coup on démarre l'année en centre, c'est bien, c'est sympa. Et puis, donc, normalement, aujourd'hui, il devait y avoir un conférencier, c'est pour ça que vous voyez, c'est très brut, la présentation en PowerPoint, je ne suis pas un spécialiste, le comment, qui a annulé juste avant les vacances, parce qu'il devait partir à l'étranger pour une mission, enfin bon, voilà. Donc, ça fait partie des aléas de l'organisation de conférences, et donc, pour le coup, comme il y avait les vacances, Noël, jour de l'an, pour trouver quelqu'un, bon, c'est même pas la peine, donc, enfin, du moins c'est très difficile, et demander à quelqu'un surtout de faire une conférence du, je ne dis pas du jour au lendemain, mais, voilà, c'est un peu compliqué, donc, donc, la personne, voilà, elle est tout à fait excusée, et donc, pour éviter de prendre du retard de votre, donc, j'ai décidé de faire moi-même la conférence, et d'habitude, je l'organise, là, ce coup-ci, c'est moi qui l'ai fait, alors, je ne suis pas, contrairement aux autres conférenciers qui viendront, je précise tout de suite, pour ceux qui voudraient poser des questions après, parce qu'il y aura toujours les questions après, ne me posez pas des questions sur la biotechnologie, les nanotechnologies, sur le plan technique, je ne serai pas capable de vous répondre. Par contre, sur la philosophie, on voit, ça va être ça dont il va être question. Alors, philosophie, je suis psychosociologue, psychologue du travail, mon responsable entre autres de la communication et de la diffusion, la CSTI, donc, là, mon lieu au centre, j'ai plus me placé sous ma, enfin, pas ma spécialité, mais plus sur la partie, au-delà d'une technique, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière une technique ? Il y a une technique, une technologie, d'ailleurs, vous l'avez vu par rapport au flyer, j'ai changé, j'ai une technologie, plus d'autres techniques, on ne va pas rentrer sur les détails de sémantique, la technologie, on peut la définir comme le bras armé de la science, mais derrière, il y a forcément, toujours, qu'on le veuille ou non, derrière un instrument, il y a toujours quelque chose qui ressort de l'ordre de l'idéologique. L'idéologique au sens très large. Voilà. Donc, ça va être, moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est pas tant une conférence, plus une séance, ce que j'ai mis sur le flyer, une séance introductive, en fait, au cycle, avec aux autres conférences qui vont suivre. Ça sera plus simple, mais en posant le pourquoi de... En fait, le cycle, il s'appelle l'homme en question. L'homme avec un grand H, mesdames, vous êtes aussi dans le lot. Mais, voilà, le principe de paradigme de l'homme, qu'est-ce que c'est ? On va le voir à travers un certain nombre de choses. Et donc, voilà, ça va être ça qui va être plutôt aujourd'hui. C'est plus une introduction à un ensemble. Pourquoi d'abord ceci ? Bon, je vous présente un plan, mais alors c'est un plan très basique, hein ? Eh, alors ça doit être ça. Vous voyez ? Très basique. Et au moins, c'est simple. Voilà, on va faire une introduction. Pourquoi le choix de la thématique ? Qu'est-ce qu'on entend par l'homme augmenté ? Parce qu'en fait, c'est ça, le thème du cycle. Voilà. En introduction. Et puis, deux thèmes qui sont, en fait, qui vont permettre de comprendre pourquoi ça... Je veux dire, le rôle de la CSDI, c'est de mettre en débat des questions de société. D'accord ? Pour, contre, ça, c'est pas un bon problème. C'est de poser des thématiques qui peuvent déranger. On verra. C'est pas aussi simple que ça. Mais c'est de le mettre en débat. Donc, je laisserai, après, moi, les conférenciers poser leur propre posture. Moi, je suis pas là pour ça. Mais je tire simplement de l'ensemble de ce cycle, donc jusqu'au mois de juin. Et après, vous vous montrerai, en fonction quand je vous présenterai les différents thèmes, il y aura les dates des conférences avec les titres. Voilà. Donc, sur le vieillissement, la mort et la condition humaine, et sur l'hybridation, j'ai mis même, le même et l'altérité. On va poser des questions par rapport au handicap, qui est un sujet, voilà, entre le temps et le handicap, c'est deux sujets, moi, qui m'intéressent à titre personnel, professionnel. Donc, voilà. Alors, pourquoi ce thème, il est... On va être sur la genèse du choix de la thématique. C'est... C'est toujours une réflexion, hein, pour choisir un thème, pourquoi ce thème-là, pourquoi il fait débat, pourquoi... Donc, la réflexion, on va dire, générale, qui aura mené, c'est l'idée que... Voilà. La personne, vous voulez laisser vous... Pour la zone de sécurité, elle est fermée de l'autre poste. Parce que là, il y a... C'est l'autre port. Tout fermé, quoi. Il faut que la personne qui est en régie puisse voir ce qui se passe. Probablement, parce que la porte est ouverte externe. Donc, l'idée de base, au départ, c'était quoi ? C'était... Vous savez, c'est la force de dire des choses, des remarques, des réflexions. Et l'idée, c'était que, finalement, pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, en fait, l'espérance de vie, c'est comme ça que c'est parti. Vous avez une petite idée, comme ça, un peu. Alors, on roule cette espérance de vie oscillée entre 20 et 30 ans. Si on veut, c'est dans l'autre sens. Voilà. Les démocrates sont très forts. J'ai vu, c'est tiré d'un site où vous avez les coordonnées en haut et qui reprend des études de l'ONU. Ils ont un service spécifique là-dessus. Et donc, ils savaient en moins 100 000 combien il y avait d'habitants. Mais, voilà, ce sont des estimations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, cette espérance de vie, elle a oscillé entre 20 et 30 ans pendant pratiquement toute l'histoire de l'humanité. 20, 30 ans, c'est pas beaucoup. Et cette moyenne, en gros, elle s'est expliquée principalement par la mortalité infantile. En gros, il y avait 3 à 4 enfants qui mouraient pour chaque individu. Pour chaque individu qui réchappait lui-même des maladies, des guerres, etc. Et on le voit sur, au cours des 100 dernières années, il y a un tableau qui est assez intéressant. On voit la flèche, zoom. Une courbe qui est, voilà, dans l'espace de très... Finalement, peu d'années, mais en gros, qui correspond à la période de l'industrialisation. Au cours des 100 dernières années, si on veut être très schématique, il y a eu des progrès de la médecine, de l'hygiène, notamment tout ce qui est au potable, antibiotiques, vaccins, etc. Vous connaissez tout ça. Et qui ont permis au bébé d'atteindre, en gros, l'âge adulte et qui a fait grimper, pour le coup, la moyenne d'une manière assez spectaculaire. Espérance de vie de... Si on revient sur l'espérance de vie, de 40 ans à peu près, en moyenne, au 19e siècle, 50, 50 ans, en 1900, à peu près, et autour de 80 ans à peu près aujourd'hui, en moyenne. Du moins dans les pays industrialisés. Et sur les pays industrialisés. Et on voit que, en gros, si on rapporte toujours aux chiffres, en moyenne, pareil, on avait... Comment ? Les premiers hommes, ils avaient à peu près une chance sur 20 millions de devenir centenaires. Mais très, très peu. Aujourd'hui, on en lutte sur 50. Quand on tire les statistiques de la démographie, on voit le changement qualitatif, mais aussi, évidemment, quand il y a... Et depuis à à peu près 1840, l'espérance de vie, elle a augmenté de 3 mois chaque année. Démontant, d'ailleurs, les démographes qui fixaient des limites, des seuils, vous savez, comme les sociologues, les psychologues, on aime bien mettre des seuils, des limites, et tout. On s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Mais en même temps, si on pousse plus loin cette réflexion, on s'aperçoit que, finalement, cette augmentation de l'espérance de vie, elle a été due à quoi ? Elle a été due, en gros, à... grâce à des vaccins, grâce à des antibiotiques, qui ont été conçus pour quoi ? Pas pour prolonger la vie. C'est ça, ça va être tout ça, le thème, en général. Pas pour prolonger la vie, mais pour combattre des maladies. Et pour le coup, la nuance, vous voyez, elle est importante. Et c'est que, récemment, quand je dis récemment, c'est les 50 dernières années, à peu près, que la communauté scientifique, elle a cessé de considérer, finalement, le vieillissement, et ça sera ma première partie, après l'introduction, que je développerai, qu'elle a considéré le vieillissement comme un phénomène inévitable, pour le ramener au rang de la maladie. Puisque là, la mort était considérée comme quelque chose de naturel, on verra. Aujourd'hui, c'est une maladie. Vous voyez, on n'est plus du tout sur le même paradigme, on n'est plus du tout sur le même type de réflexion, sur la nature, lui-même. On verra, et après, tout ça. pendant longtemps, on a réservé, par exemple, le terme, je ne sais pas, la maladie d'Alzheimer, ou à des personnes qui étaient atteintes de cette forme de démence avant 65 ans, si je prends l'exemple de la maladie d'Alzheimer. Au-delà, on parlait de sénélité. Et puis, dans les années 70, on a cessé, d'une certaine manière, de distinguer le... Comment ? Un vieillard dément, donc, de... Finalement, d'un poids d'algénère, par exemple, qui pouvait être atteint d'Alzheimer. Et pourtant, ces deux formes du même mâle, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Les chercheurs ont essayé de travailler pour essayer de comprendre cette différence. Si on prend notre exemple, le grand âge, finalement, dans nos sociétés actuelles, je parle des pays industrielles, je parle... Il est... Il est plus souvent traité comme une maladie. Une maladie qui est, très complexe, très complexe, mais une maladie. Le problème, c'est qu'une maladie, ça peut être guéri. C'est ça. Et à l'origine, d'une certaine manière, si on pousse encore le raisonnement, après, on détaillera ça. Allez, on détaillera. Autrement. Mais si on continue à pousser cette réflexion, ça veut dire qu'une certaine manière, à l'origine, cette nouvelle approche, considérée le vieillissement comme une maladie, il y a eu la prise de conscience finalement d'une vérité fondamentale. Pourquoi l'homme, en fait, vieillit-il ? Question à... Donc on ne se posait pas la question. Mais pourquoi il vieillit ? Alors que, en gros, dans la nature, presque, rien, du moins, ou presque, ne vieillit. Pourquoi l'homme, il a cette capacité-là ? Pourquoi, pendant des milliers d'années, quasiment pendant toute l'évolution de l'humanité, les animaux succombent aux prédateurs, ils succombent aux maladies, ils succombent à la faim, aux intempéries, avant d'avoir pu vieillir. En gros, c'est une hypothèse qu'un certain nombre de chercheurs développent, c'est que la nature, elle se soucie de quoi ? Elle se soucie principalement ou uniquement de perpétuer l'espèce. C'est-à-dire que, finalement, tout ce qu'elle demandait, la nature, à nos organismes, c'était du point de vue de l'évolution, c'était de, finalement, d'atteindre l'âge de la reproduction. C'est-à-dire l'âge d'engendrer des descendants et puis de les nourrir jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour se débrouiller tout seuls. Et en gros, une fois qu'ils avaient fait ça, que ce soit les animaux ou les hommes, ils perdaient toute raison de vivre. Une fois qu'ils avaient atteint cette nécessité en termes d'évolution, je ne sais pas. Donc, d'une certaine manière, la seule visée de la sélection naturelle, c'était d'amener, finalement, les individus à une maturité sexuelle. Et puis, malheureusement, je dirais, pour ceux qui avaient envie de prolonger leur existence, dans un souci d'efficacité, je crois bien, encore une fois, dans une vision évolutionniste, d'évolution. La nature, elle nous a imposé de nous reproduire dans un espace de temps, d'une certaine manière, relativement bref, pour raccourcir l'intervalle entre les générations et de favoriser le brassage des jeunes. et du coup, d'augmenter, là, notre faculté à nous adapter à des environnements hostiles. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'une certaine manière, tant qu'elle avait, tant que l'humanité avait continué à évoluer, elle avait ignoré le vieillissement. Le vieillissement, il était quelque chose de naturel. si on continue à pousser le raisonnement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, si on n'était pas programmé pour mourir. La question, c'est, si on succombe, finalement, à l'usure, peut-être qu'il y a un moyen de nous réparer. Le problème, c'est que, si on revient sur le... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Si on revient à ça, à ce tableau, c'est intéressant. En gros, depuis l'apparition des hominidés sur la planète, il avait fallu, en gros, 4 millions d'années aux hommes pour atteindre une population à peu près d'un milliard d'habitants. Schématiquement. du moins au début du XIXe siècle. Si vous regardez bien, on voit bien que le temps, c'est la courbe que vous avez tout à l'heure aussi, c'est que plus de 100 ans se sont passées avant que la barre de 2 milliards soit franchie. en 1930. Et depuis, la population, elle croît 2 milliards tous les 15 ans. C'est gigantesque. Si vous regardez, je parle en termes de statistiques, je parle là encore une fois dans les pays industrialisés. Essentiellement, du moins, les pays en voie de développement. Industrialisés, notamment, puisque les pays industrialisés, en fait, font, si on regarde les ratios, font à peine assez d'enfants pour maintenir un équilibre démographique. Donc, si on continue à pousser le raisonnement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, imaginez que ça continue. Alors, sur les projections de l'ONU, a priori, ça ne continuerait pas parce que, d'abord, tous les pays sont en voie de développement. À un moment donné, le nombre d'enfants diminuera, enfin, en termes de reproduction, donc, et puis, les ressources naturelles, etc., etc., enfin, on atteint, on attendrait quand même en 2100, à peu près, 25 milliards d'habitants. Ce qui est quand même assez intéressant. On les met où ? Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais imaginons, puisqu'on se dit, mais là, encore une fois, c'est toujours pousser, le raisonnement, c'est ce qu'on va faire ce soir, c'est de réfléchir ensemble. C'est, si, je pousse le raisonnement, c'est-à-dire, si j'ai une population qui augmente, pas tant parce que le taux de fertilité est plus élevé, le taux de reproduction est plus élevé, mais parce que je guéris, entre guillemets, le vieillissement puisque c'est une malade. Ça veut dire quoi à un moment donné ? Imaginez qu'aujourd'hui, à 80 ans, on voyait à 85, à 85, à 85 ans, voilà. Imaginez que je vive jusqu'à 150 ans, 200 ans. Après tout, pourquoi pas ? Quand on voit un des chiffres qu'on a donné tout à l'heure, c'est tout à fait possible. Il y a d'autres limites, mais c'est ce qu'on va essayer de voir justement ce soir. ça veut dire que dans une même famille, coexisterait, par exemple, entre 5 et 10 générations. Ça veut dire que je ne parle pas du nombre de ressources naturelles qu'il faudrait augmenter, je ne parle pas de la nourriture, le logement, etc. Mais imaginez toutes les conséquences sur les systèmes de retraite qui sont déjà un petit peu fatigués. Mais ça veut dire aussi que tout ça devrait être remanié. C'est-à-dire que toutes les relations aussi entre individus devraient être. tout ce qui fonde notre société peut ou prou le mariage. Est-ce qu'il aurait encore un sens ? C'est une question. Je n'ai pas de réponse. Mais c'est une question qui se pose. est-ce qu'elle aurait encore un sens comme institution ? Je ne sais pas. Alors que personne ne pourrait vraiment envisager de passer 200 ans avec son partenaire. déjà 15 ans ou 15 ans. Toute séparation, il est entre 3 et 7 ans. Il aurait des meurtres. Il aurait des meurtres. Peut-être que ça arriverait sur le problème. Alors, mais on prend, ça c'est une institution, mais on prend les enfants. Comment ils vieillent héritiers ? Comment ils se comporteraient vis-à-vis de leurs parents ? Là aussi, c'est une question. Transformation qui affecterait aussi le monde du travail, les carrières. Le monde du travail, c'est... Je parlais de la retraite tout à l'heure, mais pas seulement. Est-ce que les gens, ils devraient travailler plus longtemps ? Je ne dirais rien là-dessus parce que c'est l'actualité. Mais pour le coup, combien de temps et comment ils accepteraient ? Que viendrait-il par exemple de l'idée, toujours dans le monde du travail, que les vieux, entre guillemets, doivent se faire place aux jeunes ? C'est une idée, ça. On transmet aux générations. Est-ce qu'il y aurait assez de postes pour avoir des promotions ? Vous voyez, c'est plein de questions comme ça qui affectent toutes les... Notre question, vous savez, c'est à 3h du matin pour réfléchir des trucs comme ça qui vous passent par la tête. Les peines de prison, tiens. Non, mais... Une peine de, je ne sais pas, 30 ans de récusé aujourd'hui, vous disiez, je ne sais pas, 30 ans, un temps ici, vous me dites, ça veut dire quoi 30 ans si vous oubliez 200 ans ? Même là, l'idée même de... de prison aurait peu de sens, finalement. Donc, ce sont des sociétés qu'il faut complètement repenser, remanier, parce que c'est autant de bouleversements sociaux, culturels, économiques, même si, pour le coup, en parallèle, il ne faut pas oublier qu'on ferait une sacrée économie aussi dans le domaine des maladies chroniques liées au délissement, qui représentent un poids assez... juste. Ce sera mon côté économique, mais, parce qu'on parle du délissement, on en parlera tout à l'heure, en gros, quand vous regardez qu'en France, la quatrième industrie, c'est l'industrie cosmétique. Pas rien. Et que 25% de l'industrie cosmétique est sur tout ce qui est crème anti-âge, par exemple. C'est-à-dire toute la partie anti-vieillissement. Ce qui concerne, certes, les femmes, principalement, statistiquement, mais ils sont de plus en plus aussi les hommes. C'est-à-dire que, vous voyez, un créneau, si on regarde simplement un chiffre, les crèmes anti-vieillissement, tout ce qui est crème anti-vieillissement, complément alimentaire, tout ça, on va ensemble. Les hormones, qui sont d'ailleurs plus efficaces, ils rapportent, en gros, par an aux USA, à peu de l'osprès, c'est des stades de il y a 3 ans, je n'ai pas réussi à en avoir aujourd'hui, près de 6 milliards de dollars. Et ça représente 70 milliards au global, mondial, dans ce qu'on appelle les soins de l'apparence. Titanesque, comme marché. Donc, voilà, vous voyez que, en gros, c'est ces questions qui ont amené à faire ce cycle, parce qu'après, il y a des techniques, des technologies, je vais parler des crèmes, mais on ne va pas parler que de ça, on va parler de toutes les technologies qui sont appliquées à l'homme, pour, entre autres, Donc, j'ai, alors, sur les, comment, donc, c'est mon deuxième point de, comment, de la, de l'introduction, c'est cette idée d'augmenter, qui est un concept, alors, j'étais parti sur un truc, mais je lui suis dit, d'ailleurs, il faut retenir une heure, une heure et quart, un truc de conférence, je ne voulais pas sur une partie historique, pour montrer que ça remonte à nos années 50, qu'il y a toute une, toute une culture, alors, je vous recommande un livre, qui est à la médiathèque, alors, vous attendez que je le rende, parce que, si vous pouvez l'emprunter, alors, parce qu'il n'existe plus en édition, en édition, date de 2005, de Rémi Susson, qui s'appelle Les utopies post-humaines. C'est passionnant, ça se lit, et en plus, un journaliste scientifique, qui aurait dû venir, dans une des conférences, mais qui ne pouvait pas, et qui a vraiment fait, un peu sur l'historique, sur tout ce qui est, ce qu'on appelle les trois CC, c'est-à-dire les contre-culture, cyberculture et culture du chaos, c'est-à-dire, comment s'imbrique, et là, on est vraiment sur la partie idéologique, comment s'imbrique dans l'évolution, aussi bien des auteurs comme, alors, Simon Tilleri, qui est un personnage à lui tout seul, mais des gens comme Gregory Watson, comme McFlein, des gens extrêmement sérieux, et tous ces gens-là sont extrêmement sérieux, des scientifiques, et qui ont développé des théories, et dont, comment, et qui ont été alimentés par, aussi bien, sur toute la contre-culture, dans tout ce qui est romans de science-fiction, notamment, filles de science-fiction, Van Zine, etc., etc., et où on voit bien le lien entre, je ne sais pas, Lovecraft, Van Gogh, de Hathlén Roy, qui reprend David Batson, Philippe Dick, etc., etc., donc, tout un tas d'auteurs, et qui utilisent les données scientifiques, mais où les scientifiques, comme on le voit, utilisent aussi dans leur discours, et c'est là où on voit bien que derrière la science ou derrière la technologie, il y a bien autre chose, qui utilisent aussi le discours science-fiction. Bon, lisez ce livre, c'est vraiment impressionnant, en plus, il est drôle, parce que je dis bien, c'est un journal scientifique, c'est pas un truc, mais qui connaît parfaitement ce que tu veux, et il y aura, sur toute la page, sur ce lien, comme, bon, je n'ai pas le temps matériel de le développer, et il y aura, là, je passe vite, de lui, Média Rachouche, qui est maître de conférence à Lyon 3, et qui a fait une thèse sur, une thèse passionnante, sur, alors, le titre, exactement, c'est, je vous le donne, sur l'utopie technologique dans la science-fiction hollywoodienne, 1982-2010, donc, transhumanisme, post-humanité, rêve de l'homme-machine, et c'est, où il monte, justement, sur une partie historique, c'est, c'est vraiment passionnant, et comment, en fait, c'est pas pour rien que dans les années 50, 60, 70, il y a eu, et c'est pas pour rien que ça ressort aujourd'hui, tous les Marvel, tous les personnages, Hulk, etc., etc., qui sont des personnages comme vous et moi, sauf que, à un moment donné, ils ont rencontré une bactérie, un virus, un accident, etc., génétique, et qui, qui deviennent des personnages, des héros, etc., etc., c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la télé, enfin, le cinéma, notamment, reprend ces thèmes qui existaient dans les années 50-60, que ce soit Spider-Man, que ce soit, enfin, tous les, tout est lié, mais il vous expliquera, c'est vraiment, c'est vraiment passionnant, tous ces liens, entre la technologie, c'est vraiment, il est spécialisé dans tout ce qui est science et technologie, c'est un passionné, enfin, c'est pas un passionné, c'est un spécialiste surtout des Etats-Unis, et où il montrera la différence aussi entre culture nord-américaine et culture européenne dans ce domaine, pas tout à fait à... En tant que les Américains sont en pointe dans tout ce qui est utopisme, technologique, utopisme ou future réalité, mais... je reviens à mon... Cette partie-là, j'aurais pu, j'aurais pu la, comment, la... l'intituler, en fait, l'homme face à ces technologies. Je vais l'appeler l'homme augmenté parce que... c'est le thème. L'idée, c'est... en 2012, il y a eu un... en décembre, je crois, je ne sais plus, ouais, tout ça, un numéro spécial qui s'appelle... une revue sérieuse qui s'appelle L'Op2Zéro. Ce qui est intéressant, c'est ça. Réparer, transformer, augmenter. c'est l'idée de... c'est finalement l'idée de base de... la réparation, la transformation et l'augmentation, c'est... c'est ce qui va nous occuper sur ce cycle avec les différentes technologies qui permettent qui permettent ça. Mais aussi, ce qui permet, mais aussi les limites. limites technologiques, mais pas seulement. Limites de ce qui est fausable, mais aussi limites face à... à ce qui est aussi souhaitable ou pas. Donc, derrière le... comment ? Le terme d'augmenter, là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas seulement à un... ça se limite pas du moins seulement à un accroissement des performances physiques ou motrices ou intellectuelles. C'est pas seulement un allongement de la vie, c'est tout ça qu'on va voir, ou de la durée de la vie, plutôt. Mais, finalement, cette notion, elle cristallise surtout la... comment ? la forme, finalement, la plus actuelle de l'ambiguïté entre... enfin, du rapport que l'être humain entretient avec les technologies qu'il crée. C'est là, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Et qui m'intéresse de développer à l'intérieur du cycle, y compris via les scientifiques qui viendront parler de leur sujet. L'idée, c'est quoi ? Finalement, c'est que chaque fois qu'on développe une reconnaissance sur le monde, d'une certaine manière, on s'engage dans un jeu un peu paradoxal qui est un jeu paradoxal entre, en même temps, un sentiment accru de maîtrise sur notre avenir, parce que c'est ça qui est en jeu, et puis, en même temps, une inquiétude sur les techniques. On sait bien, chaque fois, on dit une nouvelle technologie, c'est en même temps qu'on se dit « Ouah, super ! » Et en même temps, on se dit « Ouf ! » Ouh là là, où c'est que ça nous emmène ? On est sur cette ambivalence toujours entre une technophilie, une technophobie. Mais cette dynamique, elle n'est pas nouvelle, en soi. Simplement, ce qui est nouveau, c'est que, peut-être, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est ça qui change, c'est que l'être humain, il est capable de se modifier lui-même. Pardon ? Il est capable de se modifier lui-même. Jusqu'à présent, voilà, il mettait une jambe de bois, il mettait, etc., etc., ça existe toujours encore, technologisé, sauf qu'aujourd'hui, il peut se modifier lui-même. C'est ça qui, fondamentalement, change la donne. Se modifier lui-même en tant qu'individu, en tant que groupe social, société, mais aussi en tant qu'espèce. Et donc, se modifier lui-même, c'est aussi bien dans son corps que dans sa nature. Et c'est cette convergence annoncée qui est des disciplines qui existent, qui ne sont pas encore totalement convergentes, mais qui s'en approchent de plus en plus. Non, c'est pas, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle les ANIBC, c'est-à-dire, en fait, en gros, les nanotechnologies, tout ce qui est intelligence artificielle, biotechnologie et sciences cognitives. Bon, je vous ai mis sur, là, les définitions des différentes techniques disciplines qui existent aujourd'hui. Elles existent. Plein de chercheurs, dont certains qui viendront, ici, qui travaillent là-dessus. Chacun voit. Mais l'idée, c'est une convergence. Une convergence, c'est-à-dire comment toutes ces disciplines, à un moment donné, vont interagir pour pouvoir produire des choses. C'est des choses qu'on voit. Avec cette idée sous-tendue, c'est que si on comprend, si on stimule, si on manipule la matière et l'information comme aujourd'hui, on sait de plus en plus le faire à des volumes qui sont sans cesse plus importants et surtout à des échelles de plus en plus petites, on serait à même, finalement, de modéliser, c'est ça, l'hypothèse de cette convergence des quatre. J'en ai rajouté un pour le différencier entre technique de l'information et sciences cognitives qu'on voit, mais en gros, il y a des travaux. On serait capable de modéliser et donc, si on est capable de modéliser, de modifier ce que nous sommes et ce, à un niveau extrêmement intime. d'où les espoirs, on comprend bien, soigner des maladies, voire un des handicap, c'est évident que c'est, voilà, les espoirs, ils sont là, mais en même temps, jusqu'où ? C'est ça qu'on va essayer de voir. C'est ce que vous verrez sans doute avec Mehdi, Achouch, Wod, mais si vous regardez sur l'historique un petit peu de tous ces mouvements, en gros, tout s'est développé aux Etats-Unis et notamment en Californie, ce qui n'est pas étonnant. Quand on voit le poids financier que met, par exemple, dans tout ce qui est technologie pour lutter contre le délissement, et pas que, puisque leur projet, notamment la clinique Calico, qui est fonctionnée à un coût de centaines de millions de dollars, c'est le projet affiché, c'est pas seulement d'allonger l'espérance de vie, c'est-à-dire de vaincre le délissement, c'est l'accès à l'immortalité. La NASA investit des millions pareils de dollars, on comprend bien, c'est leur intérêt, qui n'est pas le même forcément que Google, mais qui est quand vous envoyez dans l'espace très lointain des équipages, s'ils partent à 20 ans, ils arrivent, ils en ont 80, ils ne savent pas à grand-chose, mais c'est un peu limité. Donc, on comprend bien aussi l'enjeu qui n'est pas seulement technologique, mais qui est aussi un enjeu aussi financier. un. Oups. Donc comment, déjà, on peut définir la notion d'augmentation, l'homme augmenté ? L'augmentation, on peut la définir comme un ensemble de procédures, de méthodes ou de moyens, qu'elles soient chimiques ou technologiques. On verra qu'un chimie important, il y aura un proférencé qui viendra sur tout ce qui est chimie du Zahou, notamment, mais le dopage, etc. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc le but, finalement, de cet ensemble de procédures est de dépasser les capacités naturelles ou habituelles d'un sujet. En gros, il y aurait trois, comme ça, trois niveaux de maturité de ces techniques. Il y a aujourd'hui des techniques qui existent. Il y en a d'autres qui émergent et d'autres qui sont, en gros, aujourd'hui, de l'ordre spéculatif. Ce qui existe, c'est, par exemple, tout ce qui est exosquelettes. Les exosquelettes existent aujourd'hui. Je ne le bats, mais je reviendrai sur lui. Nathaniel Jauras, quand il viendra, alors le titre, ce n'est pas pour celui-là, mais il a fait sa thèse sur les exosquelettes et qui est un spécialiste des prothèses. Mais on en parlera un peu tout à l'heure. Mais ce n'est pas seulement... Alors, il travaille, donc, c'est... Voilà, c'est l'NRS, c'est l'Inserm. On est quand même sur la partie médicale et robotique. Mais c'est surtout sur les systèmes intelligents dans les interactions hommes... Comment ? Hommes-robots, mais au niveau des prothèses. C'est-à-dire, c'est l'idée, en gros, c'est comment une prothèse, on le développera tout à l'heure, s'adapte, mais s'adapte, y compris d'une manière naturelle, sur l'homme. Ça, c'est le grand rêve. C'est de dire qu'à un moment donné, la personne oublie qu'elle ait une prothèse tellement elle est intégrée, cette prothèse, au schéma corporel. On en reparlera tout à l'heure. Et c'est un des grands spécialistes des prothèses, justement, de ce champ de recherche qui est vraiment en pointe aujourd'hui, qui est... Voilà. Et donc, l'impériorité de Gondon, qui n'est pas rien, qui est un des instituts, institutions au monde, qui est en pointe là-dessus. Donc, il travaille là-dessus. Donc, il viendra nous parler de ça. Et surtout, il a cet avantage, c'est que... C'est parce qu'on parlait, mais tous... C'est que c'est un... Pour le coup, ça. C'est un scientifique curé dur, hein. Mais qui... Parce que son sujet, justement, c'est cette interaction-là, c'est comment... C'est... Tout à l'heure, on parlera... Je mélange un peu les choses, c'est pas bon. On parle d'Oscar Pondé Pistorius. Le côté coureur, hein. Pas le côté fait divers. Hein, là ? En gros, c'est comment, finalement, dans notre schéma corporel, c'est pas seulement la technique qui doit s'adapter au corps humain, c'est aussi l'esprit qui doit reconfigurer complètement son schéma. Et lui, travaille là-dessus. Donc, c'est pas seulement la technologie, c'est un technologue, c'est un technicien, il connaît parfaitement la partie physique, bio-physique des choses, robotique, hein, mais c'est... Lui, il travaille vraiment sur ses interactions, un corps... corps-robot, quoi. Parce que c'est pas que les prothèses, que lui, encore une fois, il a travaillé sur les isosquelettes, c'est comment aussi remplacer des colles vertébrales, c'est vraiment tout un... c'est tout un champ de recherche qui est... Mais bon, voilà, j'anticipais sur... Donc ça, c'est des choses qui existent déjà. Tout ce qui est thérapie génique, c'est quelque chose qui existe déjà. Tout ce qui est stimulation cérébrale profonde, ça aussi, ça fait partie des pratiques courantes. Ça, c'est le premier niveau qui est déjà actuel, qui est déjà bien en avance, sur l'augmentation, mais on va voir après les différences. En cours de développement, aujourd'hui, il y a tout ce qui est... comment... tout ce qui est bio-engineering moléculaire, qui en est à ses débuts et qui est en train de se développer. Et puis, je dirais, dans le troisième niveau, plus spéculatif, plus hypothétique, il y a tout ce qui est... c'est les fameux projets d'un humaniste, les projets de Google, les projets de ces gens-là, qui... comment ? C'est le... en anglais, je ne sais pas comment, en pronunciation, le uploading du cerveau, c'est-à-dire comment je peux arriver à ce que mon cerveau... Finalement, une autre manière d'être immortel, même si le corps il se barre, c'est que l'esprit, lui, puisse être téléchargé, à peu près, téléchargé sur des machines. Aujourd'hui, il y a tous les travaux qui sont en cours, notamment la DARPA, qui est la direction scientifique du département de la défense des Etats-Unis, c'est la NASA, qui travaille énormément là-dessus, et pour cause, encore une fois, des voyages qui demanderaient des centaines d'années dans l'espace, et à un moment donné, le corps humain, c'est où il arrive à survivre, via la phylogénie, via un certain nombre de choses, mais ça, c'est pas encore un point, ou alors, il y a un cerveau qu'on peut, voilà, donc, et pourquoi c'est toujours, on est toujours dans ce lien entre science-fiction d'un côté, et en même temps, science, parce que les deux sont, voilà, l'un interagit sur l'autre. Et puis, derrière, il y a aussi des enjeux économiques, entre les entreprises, donc, tout à l'heure, on voyait qu'il y avait une réparation, transformation, augmentation, cette triade, et l'interrogation, elle est sur, finalement, sur la continuité dans les termes, entre les termes de cette triade. En gros, les technologies d'augmentation qui existent, elles proviennent, du moins pour celles qui se caractérisent par des interventions directes sur le corps, de la prise de conscience qu'il est possible, finalement, d'utiliser des techniques médicales à des fins non-thérapeutiques. C'est là, on verra, c'est différent, c'est notamment avec Jérôme Goffet, on reviendrait tout à l'heure, qui reviendra, c'est lui qui clôturera le cycle, en racontant, qui est un philosophe des sciences et qui travaille beaucoup sur, notamment sur, enfin, tout ce qui est psychostimulant du cerveau et sur l'entreprise technique. Donc, utiliser des techniques médicales à des fins non-thérapeutiques, par exemple, c'est le dopage des sportifs. Le dopage des sportifs, c'est quoi ? C'est le PO, l'érythro-protéine, c'est une substance qui augmente le nombre de lobules rouges, ça, vous connaissez, pour avoir des reportages à la télé, qui est à l'origine un médicament qui sert notamment dans les cas d'insuffisance rénale ou de maladies hématologiques. Si on admise ce médicament à un individu sain, quelqu'un qui est sportif, en l'occurrence, ça va faire quoi ? Ça va faciliter tout simplement le transport d'oxygène dans l'organisme. Et donc, pour le coup, la croix, l'endurance et les performances musculaires dans les efforts prolongés. Si on prend un autre exemple, la chirurgie reconstructrice, c'est, à l'origine, elle est destinée à, on va dire, entre guillemets, à réparer des conséquences visibles d'un accident ou d'une malformation. Aujourd'hui, elle est utilisée à des fins esthétiques. Qui sont, donc, utilisées à des fins esthétiques par des personnes qui ne sont pas physiologiquement souffrantes. Etc. On pourrait multiplier ces exemples. Mais pour le coup, vous voyez que le terme de réparation, est-ce qu'on pourrait, c'est la question de Fon aussi, est-ce qu'on pourrait conclure qu'on doit parler de réparation, mais réparation toujours entre guillemets, quand elles sont administrées à des personnes en bonne santé. Vous voyez les limites du exercice. Et on voit bien que ces deux notions, elles ne sont pas clairement différenciées. Une personne, par exemple, elle peut médicalement être, enfin, médicalement saine, être, peut souffrir, par exemple, d'un défaut physique qui handicap simplement sa vie sociale. Et que, pour le coup, elle souhaite corriger ce... et que ça nécessite une intervention. donc, est-ce qu'elle est, dans un certain sens, réparée ou est-ce qu'elle est augmentée ? Vous voyez que la différence, elle n'est pas si nette que ça. si on prend à l'inverse, certains peuvent vivre avec, comment ? Comme une augmentation, ce que d'autres, vous verrez, comme une réparation. C'est le cas, par exemple, justement, des prothèses. c'est l'accent qui est mis sur le regard de l'autre. Et on en reparlera à la fin de ce soir. Autrement dit, est-ce que l'handicapé se considère comme réparé par la prothèse qu'il porte ? Ou est-ce que, au contraire, c'est le regard des autres qui fait que... ou les autres qui perçoivent le corps de l'handicapé comme incomplet et donc, qui soulignent sur le regard des autres, finalement, la fonction sociale de la prothèse. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Et c'est, donc, on arrive à le dernier... Jérôme Coffette, qui est à l'Université de Lyon et à l'École Normale supérieure de Lyon, qui est, qui est, bien, qui est scientifique, qui est, pour le coup, circulé en philosophie des sciences, et qui a inventé un concept qui est aujourd'hui repris de ce qu'il appelle l'anthropotechnie. Donc, on a là-haut. Justement, à travers ce concept d'anthropotechnie, il essaie de décrire tout ce qui est, tous les arts, les techniques, qui est de transformation extra-médicale de l'être humain, par l'intervention sur son corps. Et qui, pour le coup, remettent en question, c'est ça qui est intéressant aussi, remettent en question, finalement, la notion de normal et de pathologique, qui est héritée depuis quand il est, notamment, et qui, et lui, préfère, il viendra, pour le coup, l'expliquer, parler d'un axe qui va plutôt de l'ordinaire au modifié. Vous voyez, on n'est plus du tout sur la conception traditionnelle qu'on a du normal et du pathologique. Donc on va... Voilà, c'était toute la... C'était toujours la collection. C'était l'introduction, mais c'était, bon, voilà, l'idée, la géniale de l'idée, mais surtout, pourquoi, et toutes les questions que ça pose. Là, on va aborder deux thèmes qui étaient... Donc, si je reviens à mon plan... Après, je reviendrai sur le... C'est pas mon super plan. sur le point sur le vieillissement. Enfin, je l'ai déjà abordé, mais là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur la... Pour le coup, de réfléchir sur la notion de vieillissement et de mort et de recherche d'immortalité ou amortalité, peu importe, mais... Comment ? Mais surtout, ce que ça renvoie plus sur un plan anthropologique, philosophique, que, d'ailleurs, sur le plan social ou... L'idée, si on... On parle de la mortalité, enfin, de la mortalité, c'est... C'est, en gros, sur un plan anthropologique, c'est le premier principe universel. Elle pose, en fait, la notion de mortalité, elle pose, finalement, l'identité de l'humanité à travers, finalement, toutes les croyances, à travers tous les mythes, à travers toutes les pratiques. Un cran, vous avez la fameuse phrase « Les hommes sont mortels, tous les hommes sont mortels, Socrate est mortel. » C'est un homme, donc Socrate est mortel. Cette phrase, hein, de dire, en définissant l'homme comme mortel, les anciens, finalement, ils instituaient quoi ? Ils instituaient une universalité qui était emblématique, hein, de la condition humaine. C'est tous les hommes sont mortels. Je vous renvoie à Castoriadis qui a fait un excellent livre sur la Grèce. C'est ça, « Tous les hommes sont mortels », c'est bien cette idée d'universalité. Et la conscience de la mort, hein, de... et des réponses qui sont socialement élaborées pour contenir, finalement, une angoisse, hein, mourir, c'est quoi, qu'est-ce qu'on devient, c'est... etc., etc. Donc, une angoisse qui est inévitable, ben, ponctue, finalement, le rapport entre... Enfin, le rapport de l'individu à la société. Et tous les... l'anthropologie de la mort, je prends, évidemment, l'historien Philippe Barriès, mais je prends Edgard-Moin, etc., etc. Toutes les... l'anthropologie de la mort, hein, il est... Comment ? Finalement, nous montre que aussi le statut, hein, et ça, c'est Edgard-Moin qui le montre, qui le montre bien, de la subjectivité, elle est étroitement liée à celle de l'individualité. C'est-à-dire qu'en gros, finalement, face à une fin qui est inéluctable, c'est tout ce qu'on va mourir, voilà, bon, ben, finalement, l'individu, il va trouver refuge dans une espèce de forteresse idéale, c'est pour ça que je parle d'idéologie, de l'immortalité, hein, que chaque société, hein, elle, elle érige, pour assurer, finalement, sa continuité. Si vous prenez l'histoire des sociétés humaines, en gros, euh, elle peut se lire, pas seulement, évidemment, mais elle peut se lire, comme une... comme l'ensemble des récits, hein, qui visent à donner vie au rêve de l'immortalité. Vous prenez les mythologies primitives, vous prenez les grandes religions historiques, euh, que ce soit l'immortalité de l'âme, que ce soit la postérité, hein, immémoriale des héros, hein, qui construisent des très grandes bibliothèques pour se survivre, euh, hein, c'est ça, on crée une œuvre pour qu'elle nous survive, on crée aussi des enfants, pour qu'ils nous survivent, etc. Au-delà du ton âge, qui est une autre manière, aussi, hein, de se survivre. Euh, mais, finalement, le désir d'éternité, qu'on parle du, euh, nirvana, qu'on parle de la résurrection, qu'on parle de, etc., etc., il marque, finalement, la frontière entre l'ici-bas, hein, et l'au-delà. Et ce, 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 ce désir d'éternité, il marque, trace, hein, d'une certaine manière, à l'horizon, hein, du, du sens qu'on donne collectivement, hein, à, à l'existence humaine. Et d'une certaine manière, il assure, la pérennité de l'ordre social, à travers le passage des générations. ça veut dire que, finalement, il est, ce désir d'éternité, au fondement même, de la civilisation. Et la question qu'on se pose à travers, c'est, ces technologies, de, 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 de lutter contre l'éternissement, de, 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 de ce désir, hein, d'éternité, autrement, hein, Et finalement, on est amené à se poser plusieurs, plusieurs questions. Tu sais, la première question, c'est, qu'en est-il, d'une société où la mort passerait du statut de, justement, de socle ontologique à celui d'une contingence historique ? Tu sais, tu sais, j'arrive, comme ça, historiquement. Donc. Qu'en est-il aussi, finalement, ou qu'en serait-il, hein, d'une société qui, qui serait engagée dans une lutte, comme elle l'est aujourd'hui, finalement, à travers les technologies, pour en finir avec la mort ? À tel point, hein, que d'une certaine manière, hein, ça, c'est Baudrillard, hein, qui disait, hein, que finalement, chaque décès prend les allures d'une défaite scientifique. où le fait, par exemple, d'être mortel relève, finalement, d'une logique événementielle, plutôt que d'un phénomène naturel, hein, ce qu'on disait tout à l'heure dans l'intro. Où le société, où le vieillissement est considéré, hein, comme une maladie. Ou, votre question, ou une société qui, où la volonté de prolonger indéfiniment la vie, se substitue, hein, au désir d'atteindre l'immortalité dans l'au-delà. Et on voit bien qu'une société qui basculerait, et peut-être qu'on est dans ce mouvement, hein, enfin, on est dans ce mouvement, de toute manière, euh, on aurait une société qui, finalement, basculerait, enfin, marquerait une rupture fondamentale, hein, sur le plan anthropologique, en détruisant l'ordre générationnel, ce qu'on disait tout à l'heure en intro, hein, qui fondent, finalement, l'histoire humaine. Mais, pour le coup, sans la perspective de l'amour. Sans le sens donné à la procréation. Aujourd'hui, il y a un sens. Demain, il n'y en aurait plus. Donc, on aurait une transmutation radicale, et avec, sur un plan sociologique, finalement, une société qui a, qui a, qui a, qui a institué, si c'est le mot, une nouvelle, une nouvelle forme de vivre ensemble, pour reprendre l'expression un petit peu à la base, qui est, qui serait centré, finalement, sur l'obsession de la santé et du contrôle sécuritaire. Je vous le disais tout à l'heure, c'est historique. C'est, c'est la Fontaine de Jouvence, c'est le Soma d'Uri Veda, peut-être, la première mention historique, sur ce désir d'immortalité. C'est, c'est plus que millénaire. Alors, l'Uri Veda, c'est le plus ancien texte, qui est entre 5000, enfin, moins 5000, mais moins 600. Mais cette quête de Fontaine de Jouvence, on va dire, on va appuyer ça comme ça, c'est seulement aujourd'hui qu'elle prend une forme scientifique, ou pseudo-scientifique, d'ailleurs, dans certains cas, en repoussant, voilà, le plus loin possible, l'échéance du trépas, voire jusqu'à l'occulté. C'est bien qu'aujourd'hui, l'amour, on ne peut plus en parler, on ne peut plus en entendre parler, on ne peut plus en voir, etc., 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 etc. D'où les débats théoriques, aussi, sur, je vous en parlais tout à l'heure, sur, enfin, autour du, les débats autour du clonage, autour de l'immortalité génétique, tout ce qui est développement de la médecine régénérative, le prolongement artificiel de la vie, et puis, une pratique qui est, pas mal d'échecs, mais qui est toujours en développement, qui est tout ce qui est cryogénie, c'est l'entrée, les conférenciers vous en parleront, notamment, sur le cyborg, et on voit bien que la mort, de plus en plus, se médicalise, que se développent des dispositifs biomédicaux qui se technicisent, qui se perfectionnent, et dont on voit bien que, aujourd'hui, les frontières de la mort se révèlent finalement malléables et surtout, historiquement construites. Historiquement construites. Si on prend, par exemple, les techniques de réanimation, s'il n'y avait pas eu de technique de réanimation, il n'y aurait pas eu ce renversement de l'arrêt cardio-respiratoire. C'est-à-dire que, en fait, le concept même de mort cérébrale n'aurait pas pu voir le jour. Autrement dit, il y a bien que les concepts, ils évoluent historiquement. on passe d'abord par l'arrêt cardio-respiratoire. C'est seulement une fois que je suis capable de le dépasser que je peux voir passer au concept de mort cérébrale. C'est-à-dire que... Etc. Donc, jusque-là, la mort apparaissait comme quelque chose d'inélectable. Il y avait... Ça a testé, finalement, l'écoulement du temps. Aujourd'hui, d'abord, la mort, elle devient plurielle, elle devient multiple. Et surtout, elle devient sujet à prolongement et pourquoi pas, certains en rêvent, de manière indéfinie. Donc, on voit bien que, d'une certaine manière, la... Comment ? Jusque-là, la mort, la mortalité, a été... encadrée par des... ou était dans des contours plutôt symboliques, religieux, aujourd'hui, elle apparaît comme plutôt un processus biologique. Processus biologique, parce qu'il est complexe, il est aussi décomposable. il est décomposable en une série d'étapes physiologiques qui sont liées soit à une cause accidentelle, soit à une simple vieure temporelle. Ça, je revenais à mon introduction. Je parlais d'évolution historique, mais aussi, philosophique, dans le sens des idées. c'est où on avait... si on reprend aux lumières, l'époque des lumières, on avait un idéal politique des lumières qui était fondé sur la croyance en la perfectibilité de la société. Ça, c'est le fondement même des lumières en rupture avec une perfectibilité qui serait liée à la providence divine, etc. Là, c'est dans l'homme qu'il y a la notion de perfectibilité. Avec cette idée de perfectibilité de la société, avec cette volonté d'améliorer les conditions de vie par le biais de l'action collective, sur la volonté aujourd'hui, d'une certaine manière, la société contemporaine pourrait dire qu'elle est plutôt caractérisée par la croyance en la perfectibilité de la vie elle-même et non plus de la société. Donc, c'est plus tant la société qui convient de changer, mais que... mais plutôt l'individu, compris comme étant un être essentiellement un être informationnel. D'où l'idée des... de la partie... de la partie information, sciences cognitives. Et ça, c'est... Voilà. C'est notamment Pauline Schmitt qui viendra nous parler de cette spécificité de l'être humain qui est... Donc, c'est normalement la prochaine conférence. Bon prochain. sur la... tout ce qui est communication artificielle et naturelle et sur le statut spécifique d'être humain qui est une spécité dialogique. Mais ça, je ne te assiste pas là-dessus. Donc, ce passage de la... comment... de la perfectibilité de la société à une... à la perfectibilité de la vie en Allemagne, finalement, ça correspond d'une certaine manière si on veut aller un peu plus loin, à une dépolitisation au sens étymologique du terme de la société au profit d'un nouvel individualisme fondé sur la croyance en... finalement, on a toute puissance de la science et sur sa capacité d'intervention sur le processus vital. Et donc, on voit bien que cette quête d'immortalité par... par la science elle va de pair avec une volonté finalement de dépasser le cadre évolutif de l'espace humain pour accéder à une condition finalement post-humaine. Il y a des courants de pensée. C'est le transhumanisme. Les post-humanistes et ce monde-là se retrouvent chez Google notamment. Pourquoi ? Puisque finalement on serait dans une société jusque-là de l'homo sapiens classique. on débat, on irait vers un post-humain et aujourd'hui on serait plutôt dans un transhumanisme. C'est-à-dire dans une période de transition qui nous amène, nous amènerait à autre chose. On peut imaginer tout ce qui est hybridation ce qu'on va voir. Donc je vais passer à cette troisième à l'hybridation qui est d'abord ce qu'on entend par généralement par hybridation. Généralement l'hybridation ça serait quoi ? Ça serait un mélange, par une connexion de systèmes biologiques et de systèmes technologiques dans le corps humain. C'est ça l'hybridation telle qu'elle est entendue aujourd'hui. Donc c'est une mixité qui serait efficace et qui viendrait compenser un déficit biologique en améliorant la performance. L'idée c'est un déficit biologique qui produit un dysfonctionnement organique ou une déficience mentale en déséquilibrant l'unité corps-esprit schématique. Et donc l'amélioration dont on parlait ça serait une réparation qui finalement restaurerait le fonctionnement de cette unité corps-esprit par des fonctions artificiellement efficaces grâce à l'apport technologique. Donc on voit bien qu'il y a des limitations entre la part naturelle et biologique et puis l'apport technologique qui pose finalement le problème de l'identité personnelle. c'est que je vais ressentir plus ou moins selon le degré d'implantation sur ou dans mon corps la présence d'une technologie. Et cette restauration de la continuité fonctionnelle est favorisée par l'hybridation mais elle repose aussi sur deux systèmes aux logiques qui sont spécifiques et qui ne sont pas forcément compatibles. donc l'homme hybridé il n'est pas complètement post-humain il reste encore humain au sens où pourquoi parce qu'il n'abandonne pas sa référence au corps biologique mais plutôt il la complète par des augmentations fonctionnelles de capacités dont justement il ne dispose plus. C'est le cas des accidentés c'est le cas des personnes biaillissantes ou déficitaires handicapés etc. C'est à dire que le corps hybride ne retrouve pas son intégralité du moins l'intégralité de ses fonctions originelles mais il peut disposer pour le coup d'une autonomie améliorée. Donc l'hybridation c'est ça c'est une recomposition indéfinie instable aussi entre des matériaux biologiques et technologiques. Instabilité qui va produire un état provisoire fragile qui rend dépendant des phénomènes des procédures en technologie. Des fonctionnements d'une pile cardiaque ça entraîne l'arrêt cardiaque. Voilà ce qu'on peut dire sur l'hybridation et pour le coup cette hybridation c'est à dire ce mélange naturel et artificiel il amène finalement une interrogation sur la notion d'identité mais sur la notion d'eux-mêmes ou d'altérité. C'est là où je vais prendre le cas alors c'est pas nouveau je vais pas le 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 développer mais dans l'histoire c'est le fameux bateau de Thésée. le bateau de Thésée c'est quoi ? C'est Thésée qui part c'est Minotaur etc. Il part des royers et tout et quand il revient avec son bateau c'est plus tard qu'il nous raconte ça il est mis à quai et puis les habitants ils veulent conserver le bateau pour en dommage aux héros même quand il sera mort etc. et donc qu'est-ce qu'ils font ? à chaque fois ils le mettent ils restent à quai et à chaque fois qu'il qu'il y a une planche qui couvrit ils enlèvent la planche et ils en remettent une etc. et ça au fil des générations des siècles et l'idée finalement ce bateau il est toujours au même endroit d'ailleurs c'est la minute qui reprendra ça dans ses textes sur justement sur la notion de similitude de même d'altérité est-ce que c'est encore le même bateau ? Une fois qu'on a retiré toutes les planches qu'on a remis des noves et c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est quand c'est plus le même bateau et que c'est encore le même la réponse c'est ça finalement à partir de quand voilà j'ai plus de bras j'en remets un nouveau j'ai plus de j'en remets une nouvelle j'ai plus de enfin bon etc etc à partir de quand est-ce que je suis encore un homme au sens traditionnel du terme ou est-ce que je suis un homme en gros toute la réflexion finalement sur l'hybridation elle amène à cette réflexion là c'est ah c'est pas tout aisé mais sur la nature humaine il y aurait je ne suis pas en désordre il y a la fameuse controverse de Valadolide sur le thème religieux de la nature humaine est-ce que les indiens en 1550 avec la scada c'est plus Valda c'est est-ce que les indiens ont une âme est-ce qu'ils sont humains finalement etc etc c'est des grands débats mais là on va parler d'un sujet plus actuel donc c'est Oscar Listerius qui a un cas très intéressant encore une fois je parle du sportif c'est protège je parle pas du fait divers ou autre c'est pas c'est pas c'est pas bon sujet Oscar Pistorius c'est qui c'est qui c'est un on va lui parler évidemment c'est un athlète sud-anophicain qui est double amputé tibial et qui donc il court avec des prothèses de jambes prothèses de jambes qui sont insérées donc sous les sous les ce qui est très intéressant c'est que malgré ses prothèses enfin malgré son handicap il a demandé à participer aux compétitions des valides au jeu de au jeu olympique et l'association internationale des fédérations de l'athlétisme en 2008 lui a refusé de participer à cette à cette compétition il a fait appel et en 2004 enfin la requête c'était 2004 donc en 2008 ça a été refusé et en appel le tribunal arbitral du sport a finalement accepté son cas est intéressant parce que il pose vraiment la question pour le coup de l'hybridation et de l'altérité pourquoi ? parce que ça a suscité et pourquoi le tribunal avait refusé c'est que en première instance c'est que la la ce qui avait fait débat ce qui avait fait débat médiatiquement il y a eu des forts en pointe là dessus c'est que je crois que ça en 2004 quand il a fait sa première demande c'est que ce qui a fait débat c'est le rapprochement finalement de ses performances avec celle des valides alors quel problème c'est un pistorius il posait pour comprendre le problème d'abord il faut recontextualiser toujours c'est c'est pas le premier comment athlète handicapé à se mesurer à des valides mais c'est le premier comment qui se comment et ça ne faisait pas débat pourquoi parce que il y avait une tongiste qui était qui n'avait pas de en plus les noms si et non Natalia Bartica alors depuis 8 ans 2012 qui est une tongiste polonaise qui avait été amputée dans l'avant-broi mais elle jouait au ping-pong de l'autre-broi il y a une coureuse malvoyante voilà rien n'empêchait de courir même si elle ne voyait pas le post-pistorius c'est qu'il y a des prothèses c'est à dire que les autres n'avaient pas de prothèses donc ça ne posait pas de problème l'idée c'est il utilise c'est le seul à utiliser un appareillage pour produire sa performance et pour le coup cette technologisation elle a technologisation du corps elle a généré des tensions finalement avec quoi ? avec l'idéologie de l'équité sportive parce que ça gênait les comparaisons donc finalement le débat il a porté sur quoi ? il portait sur le fait que sur la question de l'avantage que procureraient ces prothèses et donc avant de prendre sa décision le tribunal qu'est-ce qu'il a fait ? il a appliqué une méthode scientifique il a pour pas qu'il y ait une discrimination pour prendre une décision on va dire justifiable il fallait que l'existence de cet avantage devait être prouvée scientifiquement alors la science c'est quoi finalement dans ces en charge de preuves c'est elle doit présenter finalement un quoi ? un principe d'équivalent général ça sur lequel doit être fondée toute décision pour qu'elle soit acceptable donc qu'est-ce qu'on a fait ? on a fait des tests biomécaniques et un test et des résultats cette validité des tests permettait de comment ? d'avoir cette validité des tests devenait l'élément central de la prise de décision pour le tribunal donc qu'est-ce qui a été mis finalement en échec par le cas Pistorius c'est finalement la normativité sportive c'est-à-dire et quand le TAS le tribunal sportif donc en appel a donné son accord en fait il l'a fait uniquement il a dit oui à Pistorius mais uniquement à lui et pas aux autres et pas à d'autres ça veut dire quoi ? ça veut dire que comme il y a une impossibilité de trouver une solution acceptable pour l'ensemble des athlètes appareillés et d'en donner réponse par défaut donc Pistorius était ok il pouvait se mesurer en termes de performance à des athlètes valides mais que dans son cas pas pour les autres je parlais de la controverse de Aladolide c'est intéressant parce que cette controverse c'est 1550 elle a donné raison à Alaskadas qui défendait les indiens en disant non les indiens sont des hommes donc ils ne peuvent pas être réduits en esclavage très intéressant c'est que Alaskadas a gagné contre Sépulvalda dans ce procès ce qui est très intéressant c'est que là aussi ça a été uniquement dans le cas des indiens c'est à dire c'est à dire que le légat du pape a dit oui les indiens sont des hommes comme tout le monde donc ils ne seront pas mis en esclavage par contre les noirs ils sont exclux d'où le fait que là en fait il y a pratiquement le plus d'indiens esclaves mais par contre la traite des noirs a démarré et là pour la caisse puisque l'époque est assez récente encore une fois encore une fois d'autres raisons mais toujours par défaut quand je ne peux pas trouver d'équité mais alors ce qui est intéressant dans ce discours de Pistorius pour essayer d'expliquer ça finalement Pistorius c'est qui c'est finalement le preu c'est c'est le premier et le seul athlète avec une déficience à pouvoir se mesurer ou valide ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on lui attribue une unicité et une catégorisation mais qui pour le coup unicité et attribution catégorique qui pose problème et qui aboutit à cette impossibilité d'établir une commune mesure d'une certaine manière entre Pistorius et puis les autres athlètes qui soient d'ailleurs handicapés ou non pas seulement avec les valides pour le coup et ça cette unicité cette attribution catégorielle c'est typique là je vais reprendre un concept de Michel Foucault un vieux vieux philosophe il avait écrit ça en 74-75 c'est ce qu'il appelait le monstre et on peut expliquer le cas de Pistorius à travers ce concept que Foucault vient de Michel Foucault à travers le monstre la monstruosité mais encore une fois au sens conceptualitaire de Pistorius qui n'hésite pas d'une malformation difforme comme les monstres dans les foires ou autres depuis le rôle du 18ème siècle le regard rationalisant qui était porté sur la difformité a fait finalement a fait passer le statut de monstre est-ce qu'il est humain est-ce qu'il n'est pas humain on en revient toujours à cette idée est-ce qu'il est humain est-ce qu'il n'est pas humain à celui d'anormalité humaine donc c'est pas tant ce qui fait débat dans le cas de Pistorius c'est pas tant le cas parce qu'il transgresse des catégories du sport qui ces catégories du sport qui classent qui organisent mais parce que finalement Pistorius il émet en échec ces catégories du sport c'est en ça que Pistorius est un monstre nous on s'en fout qu'elle vient c'est-à-dire qu'on est dans l'impossibilité de le catégoriser invalide je ne sais pas qu'elle s'est invalide en fait le monstre il était je vous rappelle que l'anecdote on le sait rarement mais les monstres jusqu'en années 1960 étaient exhibés dans les foires encore quelque chose qui n'est pas c'est pas que 18ème siècle cette exhibition il était le monstre il était symbolique il était sur le mode et c'est là où la taxonomie c'est-à-dire le fait de mettre en catégorie le 2 est en échec et quand il est en échec qu'est-ce qu'on fait ? on met en place un symbolisme qui permet de penser le le penser finalement la monstruosité ou en l'occurrence la fermité sans finalement remettre en cause l'ordre aussi bien des êtres hommes pas hommes et des choses cette exhibition du monstre encore une fois au sens focal de dire c'est quoi les caractéristiques de cette exhibition premièrement l'origine elle est l'origine de la monstruosité elle est peu importe l'origine c'est pas l'origine qui fait débat et puis le deuxième point c'est que la nouveauté et l'unicité sont les conditions nécessaires finalement à la construction d'un être monstrueux et l'élément central je dirais c'est le troisième point qui fait qu'on peut dire que c'est un monstre pour une fois au sens focal de dire c'est que l'élément central de l'exhibition demande au monstre de réaliser des activités que son état devrait normalement lui interdire quelqu'un qui a pas de bras on lui demande de se battre à l'épée c'est ça dans les foires et donc tous ces éléments finalement ils sont caractérisés ils caractérisent la manière dont est représentée finalement Pistorius il est à la fois aussi rapide que les valides ce que normalement l'absence de membres devrait lui interdire et c'est le seul non-valide à concourir parmi eux d'où l'idée d'unicité donc finalement le problème que posait Pistorius et que posaient pas justement les autres athlètes que j'ai évoqués c'est que ça réside finalement le problème dans la forme monstrueuse du corps technologisé on voit bien que dans tout ce que je dis Pistorius reste humain c'est bien un homme mais mais c'est à dire que d'où le fait qu'on l'autorise mais par défaut c'est à dire qu'il ne rentre pas il y a ce côté unique il y a ce côté impossibilité de le rentrer dans une catégorie donc voilà et tout ça sur ce thème là d'hybridation et notamment ça sera la conférence sur justement les donc je vous donc voilà c'est terminé je vous libère après il y a des questions dans un mais je reviens juste sur voilà donc la prochaine on le mettra de manière sur le site du CNAM on le mettra là on ne l'a pas fait je vous dis là aujourd'hui il y a un conférencier il n'a pas pu se dire donc le premier donc lundi dans un mois pile il y a donc Colin Schmitt qui vient parler de voilà tout ce qui est communication artificielle et naturelle qui est un spécialiste de ça vous êtes mars donc toujours un lundi c'est les premiers lundis à peu près un de chaque mois sauf quand il y a des vacances donc le titre c'est pas encore celui-là mais voilà donc c'est ce que vous avez présenté Nathalie Jarras le 4 avril donc tout ce qui est culture populaire au cinéma mais éventuellement la comparaison entre France et Etats-Unis parce qu'il quand je dis c'est un spécialiste de l'histoire comment états-unienne c'est un spécialiste de tout ce qui est politique de bio de ce qui est biolithique et biopolitique donc c'est pas que c'est pas que la BD et les institutions c'était sa thèse mais il est voilà ah alors là c'est le 2 mai j'ai pas mon outil c'est ça c'était l'idée finalement aujourd'hui on a pas arrêté de parler d'éthique en gros même si j'ai pas forcément pensé le mot mais l'idée c'est c'est quand on commet un acte y compris technologique scientifique on fait pas que de la science voilà et comment la technique la technologie est intégrée aussi dans la formation des scientifiques en des ingénieurs mais ça pourrait éventuellement ce ne sera pas forcément que des et là j'attends pour l'instant une réponse et donc la dernière conférence sur Jérôme Boffet donc sur l'humain augmenté anthropotechnique donc le fameux concept qui aujourd'hui fait référence donc voilà merci merci vous avez des questions je ne sais pas obligatoire je vais faire une réflexion sur Oscar Pistol donc il a été énorme aussi parce que ses résultats de course étaient normaux par rapport à l'autre il n'a pas couru le 100 mètres en 5 secondes est-ce qu'on l'aurait accepté également dans la course si les matériaux techniques utilisaient le carbone qui étaient plus performants il avait plus de ressorts aujourd'hui et il courait le 100 mètres en 5 secondes est-ce qu'on l'aurait accepté il avait des résultats normaux il avait mais voilà c'est tout le problème c'est pour ça qu'on l'a autorisé lui et pas d'autre c'est-à-dire que c'est vraiment le cas particulier en termes de performance il était à peu près égal au valide mais en même temps est-ce que la question qui se pose c'est que si moi demain je me présente aux jeux olympiques avec mes pieds évidemment j'aurai pas cette performance si demain on me greffe à moi qui je suis pas sportif je crois lui il est sportif c'est différent mais des brethèses est-ce que j'aurai pas les mêmes performances que les sportifs c'est en ça que Pistorius pose et ça c'est vraiment on l'a autorisé par défaut parce qu'en plus il n'a pas gagné il aurait gagné mettons à un dixième en plus il n'a pas gagné mais là je parle pas du résultat final là je parle de comment le débat que ça a posé mais ça a défrayé la presse à l'époque en 2004 alors je parle même pas de la presse sud-africaine mais même en France si vous replongez dans des journaux de l'époque je me suis replongé pour ça c'est incroyable mais on retrouve cette idée mais est-ce que c'est un homme c'est ça l'hybridation nous fait quand certains nous disent voilà le post-humain bah oui si j'ai un robo-cop voilà pour l'éthique l'éthique du sport aussi il aurait gagné mais tu en disais mais est-ce que la jurisprudence n'aurait pas été faite en disant bah finalement ça correspond pas à l'éthique du sport on refuse maintenant tout ils n'auraient pas pu refuser de manière son résultat son score non non c'est pas du monde de l'éthique de l'éthique mais on va dire on attend le prochain oui et encore on n'est que dans le cadre d'humains qui ont été modifiés suite à des biologies on n'est pas encore dans le cadre d'humains qui se seraient fait modifier volontairement pour augmenter leur performance c'est un problème de base c'est pas le premier homme qui va donner à se réocuter pour avoir des prothèses c'est un problème en fait c'est là où il n'y a pas de limite finalement juridique aujourd'hui c'est pour ça que ce que pose aujourd'hui cette avancée technologique c'est que c'est la première ce que je disais au début c'est la première fois qu'on peut modifier notre propre corps et donc quelque part notre nature d'être profonde par le sang et ça pose des problèmes résultats parce qu'il n'y a pas de loi là dessus il n'y a pas encore du moins de loi il n'y a pas de mon truc juridique c'est aussi c'est 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 ce que vous avez dit c'est le bateau thésé c'est le bateau thésé à partir de quand je suis encore un homme mais à partir de quand je suis assez bon sur de l'homme augmenté donc il y a des expérimentations du ministère de la défense des militaires pour empêcher les soldats de dormir afin qu'ils puissent accomplir dans leur mission H24 notamment pour les forces spéciales et ces produits là sont en débat pour en équiper les personnels du ministère de l'intérieur et les méchants syndicalistes pour l'instant font barrage je n'ai pas la réponse à ça mais par contre sur les recherches c'est lui voilà Jérôme Cofette qui s'est spécialisé là ces derniers temps vraiment sur tout ce qui est substance de page entre guillemets toutes les substances qui existent qui permettent d'améliorer les performances cognitives entre autres mais aussi les performances physiques mais évidemment on comprend bien que le ministère de la défense enfin voilà si on peut faire des super soldats après pour les policiers je ne sais pas mais on comprend on comprend l'enjeu oui oui moi j'ai une petite question c'est est-ce que finalement l'augmentation ne serait pas un des principes de base de la nature parce que finalement est-ce que le premier outil humain n'est pas est-ce que l'outil n'est pas quelque part une augmentation de l'humain est-ce que ce besoin d'être augmenté ce n'est pas quelque chose de fondamental quand je parlais de l'hybridation tout à l'heure je n'en ai pas parlé mais c'est ça en fait c'est une augmentation indirecte en fait il y a deux types d'augmentation l'augmentation indirecte ça c'est voilà j'ai une prothèse qui est externe et qui me permet simplement de me voir maintenant je peux très bien aujourd'hui il y a des interventions intrusives qui permettent de stimuler directement le nerf optique pour pouvoir évidemment se passer de ça ce qui n'est plus la même chose là je ne me suis pas modifié quelque part je me suis j'ai amélioré mon état il vaut mieux je vous le dis tout de suite mais je ne fais qu'améliorer mon état je ne me suis pas modifié alors qu'aujourd'hui les techniques les techniques on sait bien tout ce qui est nanotechnologie on est moins parlé nanotechnologie aujourd'hui il y a des qui revient qui peuvent soigner alors avec des perspectives extraordinaires soigner parkinson soigner enfin c'est l'ambivalence dont je parlais tout à l'heure en même temps c'est fabuleux parce que si on peut soulager des malades voire supprimer des maladies c'est extraordinaire mais en même temps ça amène à quoi parce que là c'est pas vous voyez c'est pas quelque chose d'externe quoi c'est ça va beaucoup plus loin c'est votre nature même que vous changerez c'est pas la même chose parce que c'est vraiment propre à l'être humain ce besoin d'augmentation est-ce que c'est pas quelque part dans le fond même de la nature des choses d'augmenter d'évoluer de se complexifier enfin voilà je dis pas que les animaux enfin autres que les hommes ne s'adaptent pas ils s'adaptent plus en termes de l'évolutionniste en termes d'évolution qu'ils ne peuvent pas se codifier eux-mêmes ils ne peuvent même pas créer des lunettes vous voyez ce que je veux dire en même temps l'évolution se charge de l'autorisme de l'utilisation oui oui c'est bien que plus vous restreignez la distance avec laquelle vous regardez quand avant ils regardaient au loin puis à l'intérieur ils regardaient au loin pour voir les prédateurs je pense qu'ils avaient moins besoin de lunettes plus vous avez une vision qui se rétrécit avec les immeubles avec les écrans évidemment où vous avez même votre environnement se rapproche de plus en plus de vous moins vous avez la possibilité de voir loin vous voyez ce que je veux dire après c'est après je ne sais pas autre que les âges je ne sais pas je me pose la question c'est pas le naturel entre les écrans non mais d'évoluer oui d'évoluer oui mais là c'est pas sur la nature jusqu'à présent c'était toujours quelque chose d'externe une maîtrise sur l'externe là aujourd'hui ce qui a changé fondamentalement encore une fois ce qui a changé c'est presque mais c'est de s'il y a un truc à retenir ce soir ce qui a changé c'est que la mort est considérée aujourd'hui comme une maladie c'est plus la même chose on parle plus du tout de la même chose une maladie ça se guérit c'est-à-dire que enfin on se cherchait le vieillissement oui c'est un déchat que vous avez montré où on voit la courbe de la population montre en fait qu'il y a quelque part la vie elle est finie 200 ans 300 ans 500 ans on ne sait pas et en même temps il y a une recherche élitiste ou égoïste de de continuer au-delà de ça puisque le monde où on est il va exploser d'une façon ou d'une autre et il y a une recherche et dans cette recherche que je dis élitiste ou égoïste il y a plusieurs choses c'est qu'elle n'est pas elle ne va pas être disponible pour tout le monde à la fois pour la distribution mais aussi pour la création donc on est dans des discussions d'élite intellectuelle tous les chercheurs qui vont venir ici qui travaillent dessus qui sont en train de fabriquer ces technologies et en même temps quand elle sera distribuée elle sera distribuée à une élite probablement financière et sur les 7-9 milliards de personnes où on sera arrivé quand ça va commencer à être disponible elle sera distribuée à qui ? et on va arriver dans cette notion où aux Etats-Unis les gens du 3ème âge se regroupent dans des parcs parce que les jeunes leur font peur vous avez tout à fait raison c'est un point que je n'ai pas abordé mais effectivement il y aura de toute manière une disparité déjà géographique en termes de répartition mais aussi en termes socio-économiques de niveau c'est évident que certains pourront bénéficier d'autres non et on arrive à l'échelle de temps oui non mais voilà mais on peut être que dans 400 ans tout ça sera démocratisé oui dans un premier temps c'est le discours des et ça va rejoindre un petit peu ce que vous dites c'est le discours des des gens de Google en fait c'est des ce qu'on pourrait appeler des anarcho-capitalistes c'est à dire que c'est pour ça qu'on n'est pas sur de l'idéologie au sens pur du terme on n'est plus sur de la contre-culture c'est à dire que on est sur des utopies mais qui considèrent d'abord c'est effectivement une élite économique mais surtout qui considèrent que le capitalisme va permettre de se faire exploser à travers internet à travers la liberté totale de l'information etc mais y compris quel principe du libre-échange c'est de faire mais c'est les prix c'est à dire que quand vous dites j'ai lu des interviews à des transhumanistes à des ces gens là oui mais voilà l'argument mais ça va être que une minorité eux ils disent non parce qu'à partir du moment où ça sera dans le domaine public les prix vont tellement chuter qu'on ne pourra faire mais non j'y crois pas personnellement j'y crois pas à un instant je suis d'accord avec vous la complète du typique c'est démoniaque on ne pourra pas le distribuer à 9 milliards ou 10 milliards de dollars je ne vois pas comment d'autant que vu la rapidité technologique d'évolution technologique ça veut dire que le temps que certaines techniques soient mises au point il y en aura d'autres qui de toute manière bénéficieront qui seront trop chers encore etc de toute manière on est je trouve je suis peut-être pessimiste j'aimerais bien que tout le monde et que sur la terre entière c'est exactement ce que j'allais dire je trouve à chaque fois que les visions du futur sont vraiment pessimistes quand je discutais avec mon grand-père on m'expliquait quand même que lui il est né à une époque on n'avait pas la roule et rester au courant la télé la radio etc on n'avait pas mis les pieds sur la lune voilà et à sa mort on avait fait tout ça donc dans 100 ans où on en sera est-ce qu'on n'aura pas mis au point des techniques pour voyager beaucoup plus loin beaucoup plus vite et faire autre chose on est tous en train de parler on est tous de choses on va tous rester sur terre ça va être sur peu près on va tous mourir c'est la même chose dans le domaine de l'écologie à chaque fois on a des visions pessimistes comme si la technologie est comme si l'intelligence humaine n'était pas capable de trouver des solutions à chaque fois c'est assez pessimiste on peut trouver des solutions simplement il y a un facteur il y a un facteur qu'on ne maîtrise pas c'est la taille de la terre et c'est la croissance de la population aujourd'hui on ne le maîtrise pas et en plus quand on parle c'est intéressant moi ça m'intéresserait de voir Woody Allen faire des films tous les ans jusqu'à 120 ans 140 ans mais on est complètement dans l'utopie et cette croissance de la population aujourd'hui on ne la maîtrise pas on peut l'amesthésier je ne sais bien l'amesthésier c'est l'hiver on la maîtrise oui mais encore une fois on se pose comme limite la terre il y a une dictature on pose limite la terre et on retire dans les liens 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 on pose comme limite la terre et on pose aussi comme limite c'est un peu ce que j'ai ressenti ce soir c'est qu'on centre ça sur l'homme moi c'était volontaire c'était volontaire mais on sent c'est quand même intuitivement on sent ça assez souvent c'est à dire que on parle de l'homme augmenté mais on parle il va falloir qu'on se mette dans la tête qu'on parle on a une problématique de l'homme augmenté dans un environnement augmenté parce qu'il n'y a pas que l'homme qui est concerné alors les problèmes qui se posent évidemment si on reste dans le schéma actuel on va avoir des problèmes d'alimentation on va avoir des problèmes de ressources on va avoir des problèmes de ce type on a un problème de planète qui est limité fini etc si on reste sur ce terrain là évidemment mais je pense que les choses il est semblable que les choses ne vont pas concerner que l'homme concerner l'ensemble de l'environnement donc là on est un peu démuni un autre une autre interrogation c'est sur le fait que alors ça je n'ai pas senti on aurait éventuellement pu s'interroger là dessus mais c'est sur le fait que on considère et on veut bien considérer que l'homme a une position spéciale par rapport à l'ensemble du vivant et par rapport à l'ensemble de la technologie et quand même on commence à s'interroger sur le moment où potentiellement des robots devraient devenir ou potentiellement pourraient devenir plus performants que l'homme y compris au niveau de l'intelligence et donc là d'un seul coup il y a peut-être intérêt à ce que l'homme soit augmenté pour lui-même pour maîtriser la faim donc on est dans un environnement très étrange quand même je trouve qui est fascinant je ne sais plus avec Kasparov tout le discours on disait mais finalement la machine on a démontré que la machine était plus intelligente que l'homme est-ce que Kasparov enfin non mais c'est-à-dire que la machine elle était capable elle était intelligente en termes de jeu d'échec parce que Kasparov n'est que réductible à un jeu d'échec enfin vous voyez à la performance je ne sais pas oui c'est ça c'est mais c'est tout bête comme exemple mais c'est aussi le comment voilà tout ce qui fait la caractéristique de la communication et non pas de l'information qui est par exemple l'empathie qui est la capacité à prendre en compte un contexte pour etc etc est-ce qu'une machine une intelligence artificielle est-ce qu'elle arrivera à ça je pense qu'on en est très loin on en est très très loin on est capable on est capable de faire des deux systèmes extrêmement évolués attention on en est très loin qui sont capables par randomisation de pouvoir s'auto s'auto-améliorer mais les états théoriques spécifiques pour l'instant on en est loin mais mais ça va tellement vite on en est très loin au sens parce que l'exemple de l'ordinateur qui bat le joueur d'échec c'est pas l'intelligence artificielle c'est c'est une capacité de calcul ultra rapide sur un algorithme totalement conçu par les applications on peut bien appeler ça intelligence artificielle mais enfin c'est un peu ronflant comme par contre à partir du moment où on envisage et même si on en est encore loin quand même les choses progressent assez vite avec la conjonction de deux choses les nouveaux algorithmes de surd'art et la capacité qu'on peut avoir accumuler des quantités de données phénoménales on commence à avoir l'idée de machine d'ordinateur une machine capable d'auto-apprendre qui déjà change alors c'est pas encore nos capacités ça change beaucoup de choses mais en tout cas ça change un certain nombre de paramètres dans l'évolution de ces machines juste un dernier point pour moi tout au moins on a beaucoup parlé de l'homme augmenté mais on a parlé de l'homme existant celui qui est né qui est augmenté est-ce que vous avez abordé l'homme à naître c'est-à-dire fabriquer ou faire naître des hommes qui seront déjà augmentés qui seront oui qui seront déjà augmentés alors il y a la thérapie génique qui aujourd'hui c'est plus une correction on sait qu'il y a un défaut et il y a une thérapie on va le corriger mais la notion d'après c'est effectivement là ça sera ça sera une question qu'il faudra poser à comment justement à à Médie Achouche le spécialiste de la science-fiction et qui est spécialiste de la bioéthique vous voyez toute la législation aux Etats-Unis aujourd'hui aux Etats-Unis vous avez déjà des cliniques qui permettent de programmer en termes les couleurs d'yeux en termes etc donc vous avez déjà un embellion entre guillemets de construction d'un humain à la demande en termes de caractéristiques physiques après en termes d'intelligents en termes on en est peut-être pas encore là mais encore une fois est-ce qu'il y a 40 ans on aurait pu imaginer qu'on pouvait choisir les couleurs de l'œil des yeux de la taille de le sexe de oui par exclusion et Barack Obama a annoncé un programme de recherche sur le cerveau alors vous avez la Chine à ce programme l'Europe au revoir merci l'Europe à ce programme c'est lui c'est le grand problème de cartographier tout comme il y a la cartographie du génome c'est pour ça que j'aurais bien aimé refaire un historique parce qu'en fait il y a tout ça quand vous passez de la carte du génome aujourd'hui il y a la cartographie du cerveau plus complexe mais c'est c'était inimaginable inimaginable c'est la nouvelle il y a eu l'exploration spatiale en gros aujourd'hui c'est l'exploration du cerveau c'est la nouvelle théorie incognita comme on dit aujourd'hui ça mais bon dans le temps c'est passionnant absolument merci merci et donc au mois prochain oui merci